... Et vraiment très chaleureusement remercier tous les organisateurs, et notamment Catherine Bidou, de ces très belles manifestations, ça fait deux ans maintenant que ces manifestations sont organisées. Remercier tous ceux qui ont travaillé, les équipes de l'Octoral, les équipes de Canopée, Carpi, Dan, de l'ensemble de la région académique, mais particulièrement de ces académies qui ont travaillé et qui montrent l'assistance, le cours, l'intérêt de ces réflexions. Alors, je ne me rassurerai pas à intervenir sur la question en tenue de l'académie de l'intervention précédente sur la forme scolaire, simplement dire quelques mots, quelques mots. J'ai cru comprendre, en vous écoutant, en écoutant vos questions, en notant votre intérêt manifeste, pour ne pas être en tout cas, par exemple certaines interventions, que nous sommes ici, entre nous, par rapport à ces histoires, et que la question de l'intégration, de la réflexion sur le numérique éducatif, est nécessaire sa puissance pour revisiter la forme scolaire et les questions télélogiques qui vont avec, sachant que nous savons bien, le ministre a dit que la réforme du système éducatif, dans son ensemble, passera par une réflexion profonde sur une pratique télélogique et surtout sur la forme scolaire. Nous sommes ici, entre nous, et la question que je propose, en vous voyant, en vous écoutant, c'est comment on peut faire que d'autres, et qu'un maximum de collègues, enseignants, bien sûr, mais aussi de parents, adhèrent à nos réflexions. Et c'est tout le travail du réseau canopéen, c'est tout le travail de médiation de ressources que nous avons engagées au travail de la réforme de ce réseau, que nous allons poursuivre avec vous, d'arriver non seulement à nos premières ressources de biologie qui sont au service des enseignants, des parents et d'autres publics, mais aussi de convaincre, sans doute, un certain nombre d'enseignants, de prescripteurs aussi, peut-être d'inspecteurs, peut-être de chefs d'établissement, peut-être de directeurs d'école. Bref, qu'il y a sans doute un intérêt majeur, comme on va dire, une urgence, à travailler et à réfléchir à cette forme scolaire, quand j'ai, je ne mets pas sous la main les excellents écrits, notamment celui de Catherine, sur cette question-là, je me rappelle toujours cette phrase de France occupée qui disait, par rapport à ces questions sur la forme pédagogique, sur les innovations pédagogiques, ayant toujours en tête que l'école a été conçue sur le modèle de l'Église. Le prêtre regardait Dieu, il ne regardait pas les fidèles, et l'enseignant regardait le savoir, il ne regardait pas les élèves. Et dans les têtes, cette image-là reste encore extrêmement puissante. Et je crois que notre travail, votre travail, la réflexion qui conduise ensemble, c'est sans doute de convaincre et d'essayer de ouvrir un peu les esprits d'un certain nombre de collègues sur cette nécessaire remise en haut de cette forme traditionnelle. Voilà, je vous souhaite, encore une fois, toutes mes félicitations à l'ensemble des organisateurs de cette même administration, et je vous souhaite une bonne fin de cible. Monsieur le Pré. Merci M. le Pré. D'accord, chef général, vousestabaissez, je sais que ce matin, on a lu le discours d'ouverture, merci pour la laissée, vraiment infiniment reconnaissant des motifs, je doesais dire, donc je ne vais pas vous réacéder, même on deux fois de suite, ce qui serait dommage de ce qui arrive quelquefois, mais ce n'est pas ce que jechine, car je te mets à m'associer aux remerciements à la fois aux organisateurs, de votre présence aussi, parce qu'il y a quelque chose dans votre présence qui est extrêmement militante aussi, par rapport à cette question, que si vous êtes là, c'est lorsque vous êtes convaincu effectivement que la numérique joue aujourd'hui un rôle essentiel, monsieur le directeur général de Canopé a dit qu'il fallait partager ses convictions je pense que c'est évidemment à l'école, à nous tous de les partager, jouer un rôle certes auprès de nos collègues, auprès de nos élèves, auprès des familles il n'en reste pas avant que c'est toujours un vrai travail à faire comme pour tout parce que j'ai quelquefois la sensation que le numérique arrive comme une chose supplémentaire en plus du reste et sans travail à la fois de vous tous qui êtes convaincus par cela, sans travail en inspection sans travail, évidemment de ressources de qualité, je tiens vraiment à remercier et à saluer qu'elles nous mettent dans les ressources tout à fait exceptionnelles, rien n'est pas possible ben non, comme l'a dit monsieur le directeur général il va falloir que nous accélérions ce rythme et montrer à quel point les objets numériques, je viens toujours avec ma tablette sont au coeur de notre système d'alliance de départ, c'est un outil d'appui qui c'est pas parce que c'est numérique que c'est moderne ça peut être extrêmement archaïque aussi si nous n'en faisons pas quelque chose de fort si nous n'intégrons pas à nos pédagogies aujourd'hui vous avez parlé, échangé sur des formes scolaires qui sont des formes dites plurielles je pense qu'il va falloir demain imaginer que dans le cadre de nos espèces c'est quelque chose qui prend une place centrale que le premier enseignement dans les espèces est associé par le numérique parce que c'est un outil naturel et c'est pas un effet de génération c'est un effet de ce que nous pouvons y mettre et d'une amélioration qualitative à la fois de nos ressources de nos supports et puis bien évidemment de nos cours je pense qu'à nous de réfléchir le rôle de nous humains dans la relation au numérique je pense que nous pouvons aussi déléguer au numérique des choses qui nous sentent quelquefois répétitives un peu moins j'allais dire intéressantes que ce que vous humains nous humains avons à apporter à nos élèves et c'est ainsi qu'il faut situer cette réflexion sinon ça sert à rien nous de nous placer dans une situation vis-à-vis du numérique qui est à côté en dessous à dominer difficile à maîtriser je dois garantir que si nous ne maîtrisons pas le geste numérique parce qu'il s'agit aussi d'un geste numérique ça va devenir très compliqué donc c'est aussi notre travail aujourd'hui pour montrer qu'on est là qu'il y a assez de choses des choses qui sont un peu moins intéressantes à faire parce que répétitives et que nous puissions être dans une situation d'accompagner encore mieux nos élèves avec ce support qui sert à un avantage certain c'est un support qui peut être ludique et il n'y a rien dans les savoirs dans les enseignements qui ne passe pas par un dispositif ludique je peux vous garantir que tout notre ministre insiste souvent sur cette question on le voit sur quelle que soit les situations dès l'instant où les choses deviennent ludiques on parle aujourd'hui je prends un avion comme toi ce matin on mène l'aéroport dans l'un de l'avion pour aller ici à l'heure bon vous avez laissé passer parce qu'on a dit qu'on a écrit tel donc forcément c'est un super passeport et bien vous voyez encore le magazine type le point sur la méthode de Singapour et tout ça en fait toutes ces méthodes n'ont qu'un avantage et qu'elles sont extrêmement ludiques pour les processus d'apprentissage là on a une force du super ludique donc je pense qu'évidemment il faut être au coeur de cette situation parce que c'est aussi la réussite de nos élèves qui reste toujours et encore à construire et que 100% du mérite demain ce sera aussi 100% de réussite avec un procès sociologique et une france en tout cas qui pourra rayonner par la force de son éducation qui devra devenir et qui est déjà une référence merci à vous pour tout ça parce que vous êtes certainement mais les gens qui doivent porter cette parole à nous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?